bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 14 novembre 2021 11h 49 heures du québec j'espère que vous allez bien merci d'être là sur youtube avec moi merci à ceux qui sont abonnés ceux qui sont pas encore abonné faites le merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinents réconfortants vraiment très apprécié ça va mal ça va aller de plus en plus mal je sais pas ce qui se passe il n'y a pas grand monde qui le sait notre monde est en train de s'écrouler ça c'est certain comment ça va se terminer probablement très très mal on le voit la pandémie qui continue de quatrième cinquième vague en allemagne on est en train de reconfiner les gens de préparation demande à l'armée d'intervenir partout il semble être impossible de contrôler quoi que ce soit ça ça finit plus de finir cette pandémie l'économie est en train de s'effondrer l'inflation est rendue à 10 15 % puis on en a pour des années la misère va s'installer les taux d'intérêt vont augmenter l'économie va complètement s'effondrer pour les le monde ordinaire faut comprendre que les riches sont riches puis il n'y a aucune crise qui peut les affecter même quand ils perdent l'argent il en reste encore beaucoup les pauvres sont déjà dans la misère sont pris en charge la plupart du temps par nos gouvernements socialistes donc il n'y a pas grand chose qui change pour eux l'ensemble la population qui soutient et les riches et les pauvres la classe moyenne elle va souffrir comme rarement probablement elle aura souffert dans l'histoire même lointaine de l'humanité donc préparez vous ça va être de plus en plus difficile en plus la toute la chaîne d'approvisionnement est en train de s'effondrer les tensions sont en train de s'intensifier la géopolitique est complètement déréglée l'ordre mondial est complètement dysfonctionnel il n'y a plus rien qui va les dernières années ont pas aidé les gouvernements ont pas aidé l'administration américaine précédente n'a pas aidé on a mis des guerres commerciales des tarifs partout ce qui a naturellement accéléré puis augmenté l'inflation ça c'était très important de s'en rappeler aussi et la pandémie est venue causer le reste des dommages l'approvisionnement va être de plus en plus difficile puis on le voit il est déjà de plus en plus difficile l'inflation va galoper les tensions vont augmenter l'insatisfaction va se répandre partout les gouvernements totalitaires sont de plus en plus nombreux nos propres gouvernements qu'on pensait être démocrates sont devenus totalitaires aussi il n'y a plus personne qui se contrôle ça devient vraiment toute une poudrière et là on le voit la chine reprend son cheval de trois ses galons veut annexer le taïwan a menacé l'australie parce que le ministre de la sécurité australienne a dit nous autres si jamais les américains ou les alliés voulaient défendre taïwan on embarquerait avec eux autres la chine a tout de suite répondu parce que elle est toujours de toute façon on ne peut pas arrêter une grande puissance comme ça comme tu veux d'ailleurs on le voit ils sont tous à plaventerie devant la chine ils sont tous à la cop 26 à plaventerie devant la chine la chine qui avait été démonisée dans les quatre cinq dernières années par l'administration trump et qui avait éveillé un peu les gens sur le fait que la chine contrôle tout avait été mis dans un petit coin mais là est revenu à jouer un petit cinéma à la cop 26 oui on s'en vient à la fin on va tout signer on va sauver la planète nous autres aussi pour revenir dans les bonnes grâces de un du monde diplomatique et là on va sûrement assouplir puis enlever toutes les sanctions qui avaient été mises contre la chine la chine va dominer encore plus la chine c'est le magasin général de la planète ça changera pas demain matin elle a des visées territoriales sur plusieurs territoires elle a une armée très puissante elle est rendue l'armée la plus puissante au monde le pays probablement le plus puissant économiquement aussi donc il ya plus rien qui paraît été la chine puis de toute façon on a tout envoyé là bas nos dirigeants ont tout envoyé là bas nos entreprises ont tout envoyé là bas le parti communiste chinois est composé de nos élites à nous aussi donc c'est tout un jeu qui se joue l'ordre mondial est complètement dysfonctionnel celui qui nous avait avantagé donc le monde est en train de s'effondrer le monde est en train de changer complètement puis est-ce que nous autres c'est sûr qu'on on va payer le prix de tout ça c'est un bordel total j'ai même pas touché à tous les autres points mais la misère s'en vient préparez vous tu vis dans une bulle quand tu penses que tout va bien aller ceux qui sont ciblés en ce moment c'est les classes moyennes du monde entier mais spécifiquement du monde industrialisé c'est eux qui vont prendre toute une débarque comme on dit et ça va être très dur très très dur préparez vous le pire est à venir la fin est proche c'est sans compter toutes les catastrophes des cataclysmes qui nous attendent ça c'est sans compter l'immoralité tu vois partout le totalitarisme est en montée très très impressionnante et très épeurante partout il ya plus personne qui semble se soucier des droits et libertés on parle même pas des pays éloignés dans nos propres pays ça existe même plus on se rend compte que ça peut-être jamais existé et que c'est juste des privilèges que tu as de ton élite parce que tu es soumis à une élite toute ta vie tout est le produit que l'élite dont l'élite a besoin le bébé naissant il n'a aucune liberté il appartient ni aux parents puis ni à qui que ce soit d'autre qu'à l'élite d'ailleurs tu peux pas élever tes enfants comme tu le veux sinon on va venir te les enlever ça prouve bien que tes enfants n'appartiennent pas donc c'est un vrai cafarnaum on est dans un monde complètement bordélique comment ça va se terminer très mal sans compter comme je vous l'ai dit tous les cataclysmes qui sont cycliques qui nous attendent les changements climatiques catastrophiques le froid qui va s'installer l'énergie qui va être devenu inaccessible pour vous chauffer cet hiver vous allez devoir choisir entre vous nourrir et vous chauffer peut-être en europe et ailleurs ça va vraiment mal quand tu regardes ça dans son ensemble si tu veux être assez mature pour regarder ça ça va très très mal parlant de catastrophe naturelle et cataclysme l'iran vient d'être frappé par deux tremblements de terre assez puissants 6 et 6.4 deux tremblements de terre très profs très peu profonds très peu profonds pardon enregistrés par le usg sous le nom de m6.0 et m6.4 ont frappé la province d'or mosgan dans le sud de l'iran d'ailleurs les tensions avec l'iran et la communauté internationale n'est pas terminée on voit les changements qu'il y a eu en afghanistan en l'espace de nuit des gens qu'on nous avait dit qu'il fallait combattre parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient pendant 20 ans on leur a donné les clés du pays en l'espace de 24 heures donc tremblement de terre les tempêtes ça lâche pas le froid s'installe et du froid puis de la neige c'est vraiment pas ça qui manque la chine a été frappé par des tempêtes historiques de neige du froid recorrent c'est un peu partout comme ça on a le début de novembre le plus froid depuis une décennie qui ça plonge un violent plongeant dans l'article va engloutir tous les états unis pour le mois de novembre des vagues de froid inattendu dans l'afrique du nord aussi déjà de la neige un petit peu partout chers amis ça va pas bien la grande bretagne intercepte des bombardiers nucléaires de poutine au dessus de la mer du nord on sait que on semble se préparer une invasion de la russie de l'ukraine c'est pas fini ça ça fait des années que ça perdure la russie qui prétend que c'est son territoire les tensions éclatent l'administration de biden admis qu'on a peur à une invasion poutine est allé installer des soldats à la frontière dans des campements des entreprises américaines soutiennent l'offre de la chine pour la domination des puces malgré les problèmes de sécurité même si on sait qu'on est dépendant de la chine et que nos services de sécurité sont affaiblis parce que tout se fait en chine on continue à leur donner tout malgré tout la chine qualifie la démocratie américaine de jeu des riches lors d'un événement qui fait la promotion et de la montée en puissance de xi jinping qui s'est fait réélire probablement pour un troisième mandat je pense dans ce sommet du parti communiste dans cette assemblée générale le ministre ou les ministres allemands de la santé appelle à prolonger l'état d'urgence alors que les cas montent en flèche on parle de peut-être ramener même l'armée dans tout ça imaginez vous on ferme les écoles on ferme tout ça va pas vraiment bien on a la chine qui a menacé l'australie comme je vous l'ai dit qui voudrait défendre taïwan si jamais on décidait de s'en aller dans un conflit c'est la chine qui menace l'australie d'une attaque ou qui menace d'une attaque lourde et averti les forces alliées vous êtes mieux à être prête à vous sacrifier pour la défense de taïwan chers amis on est vraiment dans une époque unique particulière préparez vous ce c'est juste un survol rapide que j'ai fait j'ai même pas pris le temps d'aller dans tout ce qui se passe vraiment je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas grand chose de positif là dedans tu peux essayer de trouver du positif si tu mets des lunettes roses mais c'est pas fini notre cauchemar ne fait que commencer je reviens oh 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 oh